Bonjour, cette vidéo porte sur Yammer qui est un réseau social d'entreprise qui nous est offert à même notre suite Office 365. Il sera question dans cette vidéo des configurations de base qui sont intéressantes à effectuer entre autres pour obtenir une interface en anglais, en français c'est-à-dire, il sera question de rejoindre des groupes ou d'en créer, groupe qui est l'élément central de Yammer et puis surtout de vous montrer comment gérer les notifications. Plusieurs personnes qui utilisent plus ou moins Yammer reçoivent régulièrement des notifications dont ils aimeraient se passer. Alors, il sera assurément question de ça. Donc, allons immédiatement dans l'interface d'Office 365. Il y a une tuile qui s'appelle tout simplement Yammer et en cliquant sur cette même tuile, on entre dans l'environnement. Donc, j'ai simulé que c'était la première fois avec un compte de démonstration que j'entrais dans Yammer. Habituellement, c'est en anglais par défaut. Alors, il faut aller dans le petit engrenage qui est complètement en bas ici à gauche et il faut sélectionner Settings afin d'accéder à la page qui, dans l'onglet Préférences, vous permettra de signifier que vous désirez une interface vis-à-vis Language, pas en English, mais plutôt en français. Et puis, une fois que c'est fait, on sauvegarde ou on enregistre. Maintenant que j'ai l'interface en français, alors votre compte a été mis à jour. Par défaut, si je clique sur la petite maison ici en haut à gauche, je reviens à ma page d'accueil. La première chose qui est intéressante à faire, c'est de rejoindre un groupe qui existe déjà ou d'en créer un. Donc, parcourir les groupes ici à gauche me permettra de rejoindre certains groupes publics qui me sont offerts ou bien d'afficher d'autres groupes. Je devine que l'un des groupes les plus populaires à rejoindre est tant mieux si ça vous permet de comprendre un peu le fonctionnement de ce média social qui est un moyen de communication moderne intéressant. Plusieurs personnes désirent rejoindre le groupe des petites annonces. Donc, si j'écris les petites et j'effectue une recherche, là, à ce moment-là, il va rechercher parmi tous les groupes, dont les groupes privés. Les petites annonces, c'est maintenant un groupe privé. Si j'appuie sur rejoindre, eh bien là, j'ai lancé une demande aux administrateurs du groupe afin de rejoindre ce groupe-là, je suis en attente. Donc, d'ici quelques secondes, quelques minutes ou quelques heures au pire, je devrais être accepté. Si je sélectionne toute l'entreprise et que j'écris quelque chose ici, automatiquement, je le vois, c'est adressé au groupe en question, c'est-à-dire dans ce cas-ci, toute l'entreprise. Bien ça, c'est évidemment, il ne faut pas faire ça, d'écrire, surtout pas des niaiseries, et de publier à toute l'entreprise parce que c'est potentiellement les 18 000 personnes du serveur, c'est-à-dire les élèves, les employés, les partenaires, tout ce beau monde-là, qui vont voir dans leur fil Yammer l'information que j'aurais publiée. Donc, à moins de vraiment s'adresser à ces 18 000 personnes-là, on évite d'écrire à toute l'entreprise. Puis, pour ça, il faut faire partie d'un groupe et il faut sélectionner notre groupe avant d'écrire notre message ou de consulter les messages qui s'y trouvent. Pour créer un groupe maintenant, il s'agit d'appuyer sur « Créer un groupe », de sélectionner le nom du groupe que nous désirons créer, possibilité qui est offerte à tout le monde. On peut ajouter des membres au groupe et surtout, on peut choisir si notre groupe sera privé au public. Puis, en appuyant sur « Créer le groupe », c'est terminé. Vous aurez un groupe dont vous serez évidemment l'administrateur. Il fera partie de vos groupes ici dans la colonne de gauche. Vous pourrez écrire dans ce groupe et d'autres personnes pourront joindre le groupe si vous les acceptez. Bref, je voulais surtout, avec ce premier tutoriel-là, en lien avec Yammer, vous montrer comment gérer les notifications. Donc, je reviens dans l'engrenage, dans le bas de la page. Et ça s'appelle maintenant « Paramètres » plutôt que « Settings » parce que j'ai configuré la page en français. « Oui, je veux rester sur la page. » Là, c'est parce qu'il m'informait que j'étais pour perdre le message que j'avais commencé à écrire. Non, non, je n'aurais pas dû choisir « Rester sur la page », mais plutôt « Quitter la page ». Ça ne me dérange pas de perdre ces informations-là. Puis, tantôt, on est allé dans « Préférences » pour gérer la langue. On doit maintenant aller dans « Notifications » pour gérer la quantité de fois et les occasions où Yammer va m'alerter. C'est sûr que si vous avez des crochets à tous ces endroits, puis ça parle français, puis c'est très facile à comprendre, là. Quand est-ce que vous désirez qu'Yammer vous alerte? Bien, c'est sûr que vous allez recevoir beaucoup de courriels de sa part. Alors, si vous ne voulez absolument rien recevoir, c'est très, très simple. Vous enlevez totalement tous les crochets et vous vous assurez que c'est à jamais ici pour recevoir une synthèse de l'activité. Là, c'est certain qu'Yammer ne va plus rien vous envoyer. Par contre, si vous joignez les petites annonces, d'ailleurs, je viens d'être accepté et je pourrais consulter les messages qui s'y trouvent, bien, peut-être que c'est intéressant. Moi, je vous propose ces trois choix-là. Je reçois un message dans ma boîte de réception de Yammer. Bien, c'est intéressant qu'il vous alerte dans FIS 365. Sinon, il faudra constamment que vous reveniez dans Yammer pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui a répondu à une annonce que vous avez peut-être postée. Donc, c'est important d'avoir un minimum de notifications. Ce sont les trois choix que je vous propose. Bref, je vous encourage à bien gérer vos notifications et à utiliser Yammer pour, entre autres, profiter des petites annonces de la commission scolaire, mais surtout apprivoiser ce média social, l'outil de communication moderne, fort intéressant, que nos élèves ont grand avantage à apprivoiser aussi dans un contexte fermé et scolaire. Merci. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada